Bonjour, après avoir fait la vidéo sur Memrise, je me suis dit, est-ce qu'il y a une autre application qui permet d'apprendre une langue ? Parce que je me suis dit, il ne peut pas n'y avoir que Memrise et Babel. Et du coup, je suis tombé sur Duolingo. Apprends l'anglais et l'espagnol avec Duolingo. Justement, comme je l'avais dit dans la vidéo sur Memrise, comme vous voyez, j'apprends l'anglais et l'espagnol parce que les deux langues que j'apprends en cours, c'est l'anglais et l'espagnol. Du coup, je me suis dit que ça tombe à PIC et l'application Duolingo a la chance d'être sur le Microsoft Store. Du coup, je n'aurais pas besoin de Memu, ce qui m'arrange puisque dans ma dernière vidéo, j'avais évoqué une embrouille avec Memu. Du coup, ne pas l'utiliser, me satisfait. Du coup, j'ai installé Duolingo. Je vois au début la description de l'application parmi les applis pour apprendre ou s'entraîner à parler une langue. Duolingo est imbattable. PC Magazine, Duolingo a reçu le prix du choix de rédaction d'un catégorie apprentissage des langues. Hum, pas n'importe quelle application. C'est pas random. Mais il faut savoir que Memrise a été vainqueur de la meilleure application lors des Goldplay Awards 2017. Du coup, ils ont des dictations des deux côtés. Mais si je continue la description, de loin la meilleure application gratuite pour l'apprentissage des langues par le Wall Street Journal. C'est pas n'importe quel journal. Nous avons aussi essayé d'autres méthodes telles que l'apprentissage par les livres et Rosetta Stone, chacune ayant été un fiasco. Rosetta Stone, pour ceux qui ne savent pas, c'est aussi une autre application pour apprendre une langue. Peut-être on pourra la tester un jour. C'est pourquoi nous avons sauté sur l'occasion d'essayer Duolingo, mais croyez-moi, addictif. Hum, aussi addictif que Fortnite, ou plus on comprends le point I.O. Duolingo est en train de changer la façon dont les gens apprennent les langues. C'est gratuit pour de vrai, sans frais, sans pub, sans truc. Un enseignement de niveau universitaire sans aucun coût. Tu veux ça dire quoi, sans truc ? C'est amusant. Tu perds des coeurs quand tu te trompes. Avance en terminant de petites leçons et obtiens des points pour monter au niveau supérieur. L'amélioration est continue. Régulièrement, nous mesurons de façon scientifique l'efficacité de notre méthode d'apprentissage. Avec Duolingo, tu apprends chaque fois plus et mieux. Si tu veux apprendre l'anglais rapidement en t'amusant et gratuitement, il n'y a pas de meilleur choix que Duolingo. Ok, du coup, en disant ça, Duolingo est en train d'entrer en confrontation avec Memrise. Elle est telle meilleure que Memrise, je ne sais pas, je n'ai jamais testé cette application. C'est ce que je vais vous faire aujourd'hui. C'est donc une découverte de Duolingo. Du coup, j'ai ouvert l'application Duolingo apprend gratuitement une langue pour toujours. Ça me fait penser à Facebook quand tu t'inscris. L'inscription sera gratuite et le sera toujours. Je pense que c'est ça. Si ma mémoire est bonne. Donc comme je n'ai pas de compte, c'est parti. Choisis un cours en anglais. LV1. Choisis un objectif quotidien. Facile. 10 xp par jour. Normal 20 xp par jour. Sérieux 30 xp par jour. Fous 50 xp par jour. Alors, on va faire normal même sur charieux. J'ai déjà Memrise et on va faire normal. Commence ton aventure en tapant sur l'unité base 1. Ok, c'est parti. Leçon 1. Man, Woman, I am a Boy, Girl. On commence. Je vais dire un gars, une fille. Bon, j'essaye ça. J'espère que c'est ça où je vais pas faire un coeur. Bêtement, non. C'est parti. Mais non ! Ok, bon. Je suis une femme. Yes. Je suis un homme. Je suis un homme. C'est qui tient toutes les traductions exactes. Je suis une femme. Bah, c'est ça. I am a woman. Et aussi ça. I am a woman. La différence entre l'anglais britannique et l'anglais américain. Mais ! Mais ! Je suis pas d'accord. Les deux sont justes. Nous allons aller au re-verso.net. C'est pas possible. Je suis pas d'accord. Je suis sûr que les deux sont justes. Alors, on va faire penser. Je suis une femme. Il faut évidemment que je suis un garçon. Voilà. Ok, I am a woman. Et, tu es d'accord avec ça. Mais, est-ce que du coup, je le repasse comme ça ? I am a woman. Qu'est-ce que ça me dit ou pas ? Bah voilà, vous savez, the disadvantage I am a woman. Ça existe. Je suis pas d'accord avec cette issue. Je suis pas d'accord. Je perds un coeur. Encore une fois. C'est pas possible. J'ai envie d'arrêter la vidéo. Je dois continuer. J'ai pas tout découvert encore. Selectionne toutes les traductions exactes. Je suis une fille. Ça, c'est la seule réponse possible. Yes. Selectionne toutes les traductions exactes. Je suis un homme. Euh, I am a woman. Selectionne toutes les traductions exactes. C'est plus tard. Et, je crois que je dois terminer. Ok, tu n'as pas encore atteint ton objectif quotidien. Evidemment, comme tu l'avais présenté dans la vidéo sur Memrise, il y avait un objectif quotidien. Sauvegarde tes progrès. Tu as besoin d'un profil Biolingo pour sauvegarder tes progrès. Je pense pas sauvegarder mes progrès, puisque j'ai déjà Memrise. Du coup, on fera ça plus tard. Peut-être, mais c'est pas. Ok, la leçon 2 avec les pronoms personnels, les deux mots. A boy and a girl. Là, on va pas faire le fou. Un garçon et... I eat. Pour l'instant, c'est assez basique. Et j'ai remarqué un truc. Là, ça fait quelques minutes que j'ai découvert cette application. Et, la différence que je peux énoncer maintenant, à ce moment précis, c'est que, pour valider une réponse, il faut appuyer sur entrer. Ce qui n'est pas le cas de Memrise. D'où, si tu as le bon mot, c'est-à-dire que tu le valides. C'est toi-même qui doit valider ce que tu as fait pour savoir si tu as une bonne réponse ou pas. Du coup, ça renforce le suspense et la pression. Sachant que, de plus, sur Memrise, il n'y a pas le concept des cœurs à la Conicross Saga. On n'a que quatre cœurs. On peut faire quatre cœurs. Tandis que Memrise, on peut faire un nombre infini d'erreurs. A pas, dans le mode, la révision rapide, qui je n'ai pas présenté dans la vidéo sur Memrise, parce que je l'avais oublié. Oups. Par contre, là, là, il n'y a qu'une seule réponse possible, puisqu'on ne peut pas mélanger l'anglais britannique et l'anglais américain dans une phrase. J'ai perdu juste un cœur au vêtement à cause de mon inattention. Mais malgré tout cela, j'ai terminé mon apport quotidien d'anglais sur la LINGO. J'ai sur une série d'un jour. Je pense qu'on va s'arrêter dans une série d'un jour. Je pense que j'ai déjà mes règles. Enfin, il m'incite à se regarder. Je voudrais, je verra ça plus tard, encore une fois. Du coup, nous allons rattaquer. La dernière leçon des bases 1. C'est vraiment les bases. A votre avis, est-ce que... Boit de l'eau ou mange de l'eau ? Enfin, on boit de l'eau. Voyons donc. Dernière question, il mange une fin et il fixe le brave. Et il est terminé avec tous mes cœurs pour cette leçon. Bon, il faut. Tu as besoin d'un profil duolingo pour sauvegarder tes progrès. Et oui, c'est totalement gratuit. Ok, du coup, il m'incitera jusqu'à la fin des temps de créer un profil. C'est ce que nous allons faire. Euh, mon compte, random, email. Je vous le cache, évidemment. Il y a une mot de passe. Parce que je voulais laisser cacher tout ceci. Et voilà. Ok. Ok, du coup, on a terminé les bases 1. Ensuite, la jouetique voudrait qu'on passe aux bases 2. Et ensuite, aux excrétions. Mais, nous allons passer directement aux excrétions. Du coup, j'ai l'impression que c'est un arbre. Là, on peut prendre un raccourci. Ok, je ne sais pas si je clique dessus. Puisque là, c'est très basique, quand même. Ok, le nombre de questions est assez conséquent. Tu bois du genre, euh, you drink wine. Je crois que je ne savais même pas que le vin, c'est du wine. Ok, le niveau est un peu plus élevé, mais ça va encore. Oh, je ne sais même pas si c'est dans quoi rice. Je ne sais pas. Je vais tricher. Je n'ai pas le choix. Ou pas, non, joue le jeu. Je sais que c'est les tortues, évidemment. Ils mangent rice. Alors, que peuvent manger ? Les feuilles, on l'a dit, on va essayer ça. Si c'est ça, eh bien... Mange du riz ? Et tant, tu manges du riz ? Mais c'est n'importe quoi, ces difficultés-là, je tombe sur Halo. Enfin. Un quoi ? Oh, mais n'importe quoi ! J'ai plus qu'un cœur. Non, j'ai la pression, j'ai la pression. Je ne dois faire aucune erreur. Oh, je dois réussir. J'ai réussi cette session. We are humans. Ah, mais ce n'est pas des... Mais n'importe quoi ! J'ai raté. J'ai raté, c'est plus de cas. Pourquoi je continue alors ? My book. Hein ? QUOI ? My book. My book. My book. Mais pourquoi ? Je retompe. C'est plus d'honneur. Je t'ai raté. Je t'ai raté. Je t'ai raté. Allez, je t'ai raté ! Je t'ai raté. Je t'ai raté. Ok, dernier. Mon avis c'est ça, attention le verdict est-ce que je vais réussir à passer sur un raccourci, la réponse dans 3, 2, 1... Mais non ! Bon on va abandonner un raccourci, je vois qu'il y a un truc ici, je sais pas qu'est-ce que c'est... Quoi, je sais pas, qu'est-ce que ça veut dire, racine d'altère... Non, non, il y est déjà en fait, il est là. Il y a les réglages remarques pour y partager dans ma session, on va voir dans les réglages qu'il y a. Ok, c'était à 20 XP par jour. Bon, c'est la fin de cette vidéo sur Duolingo, franchement, cette application et ma foi, c'est bien. Néanmoins, vous pouvez enlever le goût et le cœur, parce que c'est bien stressant. Et c'est tout. Bon, j'espère que cette vidéo vous a plu, c'était une découverte sur Duolingo, et on se dit à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501